All right, bienvenue à notre dernière séance de HyperMedia 2. Aujourd'hui, on va regarder les mécanismes pour être capable de construire une application complète, donc une application full stack, une application à trois étages. On va revenir à ça. On va parler du Three-Tier Application. Le principe de l'application à trois tiers, c'est d'être capable de dire que quand on a notre application, ça va être en fait un système d'application. Donc, dans la première partie de la session, on a travaillé sur une librairie d'affichage graphique qui était React, qui me permettait de construire des interfaces utilisateurs dynamiques à l'intérieur de Single Page Application, des SPF. Puis, on était capable de traiter des différentes informations à l'intérieur, bouger des choses. Donc, c'est un élément de présentation. Ok, donc, qu'est-ce que l'utilisateur est capable de travailler avec pour faire son application, d'utiliser l'application. Le deuxième, la deuxième partie du cours, c'était notre partie de logique. Ok, donc, dans la partie de logique, est-ce que vous voyez mon écran en ce moment? Oui? Est-ce que tu... Ouais, exact. Ça va être certain, là. Donc, la deuxième partie, la partie de logique, ça va être la partie qui va être utilisée avec Express. Donc, quand on utilisait Express, on avait un API, donc une manière de communiquer avec un serveur externe. Puis, les différentes requêtes vont pouvoir être traitées. Puis, s'il y a besoin, il va y avoir de la logique, là, en ce moment. Dans la majorité des choses qu'on va faire, ça va être de la logique très simple, de juste gestion de données. Mais, on pourrait avoir ici de la logique de validation, de calcul ou quoi que ce soit d'autre qui viendrait avec. Donc, on a le Logic Tier, qui est en ce moment représenté par Express.js. Puis, on a finalement un dernier niveau qu'on connaît déjà, qui est le niveau de données persistantes, donc qui va utiliser une base de données. Donc, aujourd'hui, on va recréer toute cette architecture-là pour créer une application complète de A à Z qui va nous permettre d'avoir un whole stack application. Puis, à partir de là, on va être capable de commencer à travailler sur le dernier devoir et passer les deux prochaines semaines là-dessus. Parfait, on va commencer notre affaire. Donc, cette fois-ci, on part avec rien. Donc, on n'a plus de documentation, là. On y va, puis on veut vraiment juste créer un full stack application. Fait que, pour commencer, on va commencer avec une application qui est purement, bien, juste à deux niveaux. Donc, il n'y aura pas de base de données initialement. Donc, les informations vont être stockées dans notre serveur express. Mais, ça va fonctionner, là. Mais, on va voir qu'ultimement, on va vouloir avoir une base de données qui se relient à ça. Parfait. Fait qu'on regarde ça ensemble. Fait que, le premier principe, on va se créer un premier dossier. Fait qu'en ce moment, on n'a rien pour tout. Fait que, là, vraiment, on crée, OK, toutes les étapes, là, d'une nouvelle application. Fait que, la première chose, c'est que, quand on est en train de créer une application full stack, habituellement, on va juste utiliser un dépôt, hein, donc, un repo, un dossier qui va contenir, en fait, toutes les parties de notre application. Fait qu'autant le client que le serveur. Fait que, la première chose qui va se passer, c'est qu'il va falloir se créer un client, il va falloir se créer un serveur de chacun des bords, sans pour autant avoir de problématiques. Fait que, on a ici la première étape, qui va me demander de faire un create React App dans client. mon dieu, qu'est-ce qui se passe avec React App? Blablabla, il y a un update quelconque qui est méchant. Cool. OK, c'est drôle. Voyons voir qu'est-ce que l'internet nous dit par rapport à ça. C'est drôle. On va juste être certain de cleaner tout. OK. OK. On va juste s'assurer d'avoir la dernière version de toutes les choses. Et on réessaye ça. Yes. Tout va bien. Donc, on a les recherches Google à la rescousse. Donc, on est en train de créer notre client qui va être notre application React. Puis, on va, parce qu'on sait que ça prend du temps, on va se partir d'un deuxième élément. Et on va travailler avec le Xpush Generator. Puis, on va se refaire un deuxième dossier qui va être notre serveur ou souvent, on peut l'appeler aussi API, dépendamment de à qui tu demandes. C'est pas mal les choses qui se passent. Donc, on s'en va dans le dossier serveur puis on fait un npm i pour être capable de faire ça. Excellent. Est-ce qu'on est presque rendu ici? Presque. Excellent. Donc, on va aller dans notre client et on va faire un npm start et ça va nous donner notre première version de l'application avec laquelle on va pouvoir travailler. Pour l'instant, on va vouloir se faire un gentil clicker. Donc, on va aller travailler dans notre app.js. On est bon avec ça? Avec celui-ci. Pour l'instant, on préfère ça dans un autre container mais il n'y aura pas d'autres éléments donc je vais tout simplement l'avoir ici. Donc, on peut enlever notre lien. Puis, ce qu'on va voir ici c'est reprendre notre application qui compte des clics. Donc, on veut une application qui compte des clics. Qu'est-ce qu'on sait? On sait comment faire ça. Donc, on a le const avec le clic. On a un setclic. On veut utiliser avec ça le useState. On le met à zéro. On a ensuite à l'intérieur une valeur de clic et on se crée un gentil bouton. On se crée un gentil bouton. Tu sais plus c'est quoi les boutons? C'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Puis ici, on va se créer ça. Il n'y a pas rien dedans. Ça, c'est normal. On va se créer une petite fonction ici. Je pourrais la mettre directement en arrow function mais moi, je prévois dans le futur qu'il va falloir avoir du code spécial qu'on va utiliser. On va avoir ça ici parce qu'on va commencer à faire des requêtes asynchrone. On peut avoir ici 7 cliques et cliques plus 1. Et ici, on va voir un autre clique. J'ai pas use state on import state et voilà. On a une application on clique dessus puis ça me donne des clics. Facile. On est rendu des professionnels de React donc ça, ça devrait être quand même assez accessible comme principe pour vous. là, la problématique c'est que quand je clique sur le refresh mon nombre de clics disparaît. Diable. Donc, ce qu'on veut faire en ce moment c'est avoir une version qui va être capable de se connecter avec un API puis c'est l'API qui va me dire il y a combien de clics courants dans mon application. Donc, on va aller d'un autre côté de notre serveur et on va aller ouvrir notre app.js on va se créer encore une fois on pourrait avoir différents on va se le créer là on va se créer ici un slash API juste pour bonne mesure et on va appeler ça API Router et on va aller se créer le bar API Router et aller chercher le fichier dans les routes d'API qui n'existe pas encore donc on va le créer donc on se crée un API.js puis on peut très bien copier qu'est-ce qu'on a ici ok c'est que à partir de là je peux maintenant me partir dans une deuxième console donc on a une application React qui roule ça va bien mais mon application React est éphémère une fois que j'ai cliqué quand je refresh tout disparaît c'est que je suis en train de me créer un serveur d'API qui va pouvoir sauvegarder la valeur de mon nombre de clics qu'il est capable de travailler avec là ici par exemple puisqu'on travaille sur différents serveurs qui vont rouler en même temps il faut que je fasse attention au numéro de port parce qu'en ce moment si j'essaye de rouler avec ça il va-tu juste le prendre par-dessus oui il l'a juste pris par-dessus puis là celui-là ils font qu'il n'y en plus j'ai plus accès donc on ne fera pas ça on va pouvoir aller changer donc là ici il y a différentes manières de le faire on pourrait rouler cela en premier puis cela du React va te demander d'utiliser un autre port automatiquement ou sinon on peut être gentil puis dans notre fichier principal donc on avait vu qu'on partait le bin www c'est lui qui partait toutes nos affaires puis c'est là qu'on avait identifié le port donc je peux très bien mettre ça sur un autre port mettons le port 5000 et à partir de là sur le port 3000 j'ai mon application de React et sur le port 5000 j'ai mon application d'Express là dans notre application d'Express nous ce qu'on va chercher c'est notre API ok on peut voir ici c'est notre API on peut retourner ici de notre API.gs respond with a resource on peut dire allo à la place là en ce moment bon faudrait que je le restart fait que là déjà là je m'étonne fait que j'installe non-demand et après ça je change mon start pour utiliser non-demand à la place c'est ce qu'on a vu hier et maintenant le npm start on va partir le nom de mode et quand je rafraîchis ça ça me dit allo et si je dis salut je regarde ça je peux voir que mon API est maintenant ok un élément qui est fonctionnel fait que là je veux me construire un API qui va être capable de répondre à différentes actions je vais être capable d'aller chercher un nombre de clics fait que ce que je peux faire c'est ici se créer une variable ok puis là ici je vais mettre ça un petit peu plus complexe mais c'est juste pour vous aider par rapport à qu'est-ce que vous allez faire dans votre projet final j'aurais pu avoir juste un clic qui a zéro puis renvoyer cette information là mais ici on va se donner un petit peu plus de fil à retordre puis on va créer un objet javascript qui va avoir le clics qui commence à zéro puis on peut l'utiliser fait que sur notre API en fait on veut avoir deux actions possibles fait que je peux avoir le nombre de clics qui ce que je vais retourner dans ce cas là c'est mon nombre de clics fait que maintenant si je regarde ça sur mon API quand je m'en vais à clics on peut voir le clics est à zéro excellent ça va bien fait que quand je travaille avec ça ce que je peux faire ensuite c'est avoir une deuxième route puis là dans les méthodes HTTP jusqu'à date on avait juste utilisé les GET mais on a d'autres méthodes possibles particulièrement quand moi je veux envoyer de l'information à un serveur je peux utiliser le POST pour être capable de travailler avec fait que ici je peux faire POST puis quand je m'en vais sur clics ça ici on a notre arrow function et à l'intérieur ce qu'on peut faire c'est on a notre arrow function incrémenter notre valeur ici à la place on va l'appeler counter pour bien différencier les choses ici on a le send de counter j'ai marqué app parce que je suis trop habitué mais en ce moment nous sommes en train de travailler avec un routeur excellent donc on a maintenant le GET qui est fonctionnel qui me retourne le clic puis j'ai maintenant mon POST pour essayer le POST il va falloir que j'ouvre un tester ok c'est la méthode la plus facile puis Insomnia devrait être capable de nous gérer ça assez rapidement j'ai parti à Insomnia dans Insomnia je peux tester une nouvelle requête qui va s'appeler GET on va juste l'appeler CLIX parce que c'est un GET ça déjà est marqué c'est sur localhost par 5000 à API à CLIX si j'essaie ça je peux voir que j'ai bien mon CLIX 0 puis là je vais essayer une nouvelle requête de type POST c'est que j'ai CLIX ici mais ce coup là c'est de type POST puis en ce moment je peux avoir du body mais pour l'instant je vais juste faire un nobody parce qu'on n'en a pas besoin puisque je veux juste incrémenter un clic à la fois c'est qu'on se retourne sur le localhost sur le port 5000 sur le chemin API CLIX et je peux voir quand je clique le compteur augmente quand je retourne je regarde mes GET le GET reçoit le bon nombre de clics j'ai maintenant construit un API de base qui me permet d'avoir à l'intérieur deux actions possibles un qui va me aller chercher le nombre de clics puis un qui va faire avancer le nombre de clics ok donc là ce qu'on va vouloir faire c'est prendre cette information là puis l'importer dans mon application parce que là j'ai 5000 mais moi ce que je veux en ce moment c'est à mon 3000 ok je veux que ça prenne le clic ici puis que ça l'utilise dans mon application fait que ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans mon client fait que je vais fermer la partie serveur pour l'instant il y a déjà quelque chose de fonctionnel je retourne à mon côté client puis là ce que je veux faire là c'est quelque chose de nouveau on va envoyer un post à place d'un fetch fait que quand on fait un 7 clics on va avoir ici un fetch donc soit la commande axio soit le fetch les deux c'est le même principe donc on veut aller puis ici à place de juste avoir le fetch à l'intérieur on va aussi avoir le différentes voyons différents outils qui me permet de tester les différents dont le nom d'une méthode que je peux dire que c'est post ok on avait vu qu'ensuite on peut utiliser le den qui me permet d'avoir une réponse puis nous autres on s'yxte en json ok il faut utiliser un convertisseur et à partir de là je vais avoir les données et juste pour tester on va juste faire un petit console log de tout ça j'ai mon endoclick qui a maintenant un fetch quand le fetch est terminé on va se mettre un autre link juste pour une mesure quand le fetch est terminé il va prendre les informations puis le mettre dans la console quand je clique en ce moment premièrement je peux voir ici que les posts apparaissent là en ce moment c'est dans mon terminal de mon serveur donc quand je clique dessus j'ai un post qui apparaît là ici il y a un 404 parce que j'ai pas mis la bonne erreur j'ai pas mis la bonne enrèche c'est là fait qu'on débogue je clique je peux voir que apiclix a eu la bonne information si je m'en vais voir après ça dans ma console de mon on peut voir ici qu'on a un premier problème ok donc quand j'ai fait le fetch en ce moment j'ai un problème de un protocole qui s'appelle le cores protocol donc le cores c'est fait pour ne pas être capable de communiquer avec des serveurs quand t'es pas à la même adresse fait qu'en ce moment mon application web elle roule sur localhost 3000 mais je communique avec mon API sur le port 5000 c'est comme si c'était sur une autre adresse c'est comme si j'étais sur abc.com puis j'essaie de communiquer avec xyz.com puis pour sécuriser les différents serveurs les navigateurs ne permettent pas de faire ça par défaut il faut changer puis en fait rajouter un élément à notre serveur pour être capable d'utiliser ça correctement c'est là qu'on va utiliser un nouveau middleware le nouveau middleware puis là ici je vous le dis il va falloir faire ça pour votre application sinon ça va ça doit casser on a un middleware qui s'appelle cores donc ça va dealer avec ce genre de requête là donc sur notre serveur on veut installer une librairie qui s'appelle juste cores c'est que cores c'est puis cette librairie là va devoir être utilisée ok avec le restant de nos middleware on peut faire app.use on a cores ici ça c'est une fonction qui va venir d'une librairie on va aussi loader la librairie et avec ça on est capable de faire le start on peut repartir mon application puis là quand je fais le clic je peux voir que ça me retourne la valeur puis je peux voir en plus que ça l'incrémente ok là la problématique c'est que quand je clique sur le reset de mon application la valeur dans react est pas bonne mais quand je clique ici ça ça l'incrémente encore la première chose qu'il va falloir que je fasse c'est je reviens à mon application react puis à la place de faire un console log de data on va premièrement on va utiliser notre expansion de objet parce qu'on sait que nous autres ce qu'on veut c'est clics et ce qu'on va faire c'est un setclic c'est clics j'ai oui le fetch c'est pour faire une méthode HTTP à l'intérieur de ton navigateur le fetch peut être utilisé autant pour un get que pour un post que pour un put que pour un delete je veux faire ce retrait là sur un post exact est-ce que ça répond à ta question excellent donc avec ça on a quand je clique on voit que ça fait la requête ça va chercher l'information puis ça ça set la bonne valeur là par exemple on a un dernier problème parce que quand je clique sur reset ok quand je rafraîchis ma page je commence quand même à zéro mais là maintenant quand je clique une fois il va aller chercher la nouvelle valeur puis il va la mettre à jour c'est comme il faut que je clique une fois pour que ça marche c'est pas super on va regarder un autre hook donc on avait utilisé le use state donc là les affaires commencent avec use c'est ce qui s'appelle des hooks dans react on va utiliser un nouveau hook qui s'appelle le use effect donc le use effect me permet de faire activer du code sous certaines conditions sous certains changements de variable ou une alternative c'est d'être capable de rouler un bloc de code une première fois quand mon application démarre donc c'est ça qu'on va vouloir faire ici quand on va démarrer l'application on va vouloir faire un get aller chercher la première valeur initiale de faire afficher cette valeur initiale là immédiatement au début de mon application pour être capable de faire ça le use effect comment il marche il faut évidemment l'ajouter puis le use effect c'est une fonction que tu appelles dans ton code ok comment il marche c'est que j'ai le use effect puis elle va prendre comme paramètre un callback donc une autre fonction ici il va avoir une fonction quelconque qui va faire des choses puis ensuite comme deuxième paramètre il va avoir ce qu'on appelle la liste de dépendance ce que je vous ai dit c'est que use effect a une liste de différentes variables que quand une de ces variables change le use effect va être réinvoqué dans notre cas c'est juste au début de l'application que je veux que ça se passe je veux pas que ça se passe n'importe quand d'autre je peux mettre un tableau vide comme deuxième paramètre puis ça va juste être exécuté une première fois juste pour démontrer l'utilisation je vais faire console.log allo puis maintenant quand je reload mon application je peux voir que le allo il est invoqué une fois ok et c'est pas un problème là le principe c'est qu'on va pas faire allo ce qu'on va faire c'est un autre fetch mais cette fois-ci ça va être juste le fetch normal du get fait que je peux juste prendre la réponse passer ça à notre fonction de transformation en JSON puis après ça même principe que l'autre je vais pouvoir aller prendre les clics puis avec ça je vais pouvoir faire un sept-clic de clics excellent j'ai pas mis la bonne adresse puis maintenant je peux voir qu'est-ce qui se passe quand je rafraîchis là je sais pas si vous le voyez si le rafraîchissement est assez rapide mais pendant une fraction de seconde on peut voir qu'il apparaît à zéro est-ce que vous réussissez à le voir ou c'est c'est trop vite initialement ça apparaît à zéro pendant comme une fraction de seconde en fait ici la meilleure chose à faire à la place que ça l'affiche zéro on peut dire qu'au début ça pourrait juste être vide ça fait en sorte qu'initialement le count est juste vide puis ça fait juste le loader dès qu'il est disponible ok fait que avec ça on a puis en passant ici faites-vous en pas je vais vous donner tout le code que je suis en train de construire ok je l'ai sur un repo externe vous allez pouvoir l'utiliser sans problème donc on a notre application qui est maintenant une application de deux tiers donc deux niveaux on a notre application de base puis on a notre application de logique puis si je rafraîchis mon application tout l'état reste fonctionnel fait que le principe c'est que tout va bien sauf si pour quelconque raison mon serveur crache puis à partir de là j'ai juste pu manquer de possibilités et commence à avoir des problèmes fait que dans ce cas là souvent c'est quand même utile de garder le zéro pour juste que ce soit fonctionnel de manière locale même si à chaque fois que je clique ça fait des erreurs puis que le serveur ne fonctionne plus puis autre problématique quand je repars le serveur ben mon numéro de clic est disparu il n'y en a plus parce que mon serveur il n'était pas persistant fait que là notre prochaine étape ça va être de rajouter de la persistance avec nos gentilles bases de données fait que on va fermer pour l'instant le app de notre client de notre application React parce que la persistance ça va seulement se passer du côté du serveur ok le client n'aura aucune connaissance qu'on est connecté à un serveur ou pas parce qu'il est vraiment isolé de qu'est-ce qu'on va faire donc on va être capable d'utiliser si on s'en va sur le site d'Express quand on s'en va sur le site d'Express on a différents guides et le dernier c'est pour l'intégration de bases de données parle-moi de ça donc quelle base de données veux-tu utiliser je te dirai qui tu es donc le principe ici c'est que pour chacune des bases de données il y a un petit tutoriel qui explique comment l'utiliser fait que moi ici j'ai une base de données PostgreSQL qui rôle sur ma machine en ce moment en fond on va la faire rouler dans un Docker container mais ça c'est une autre affaire fait que on regarde à quoi ça ressemble cette affaire-là donc je peux voir ici que c'est pgpromise je peux aller voir comment ça marche pgpromise ok lui il y a sûrement je vois ici des exemples de qu'est-ce que c'est supposé donner fait que je suis comme ok cool tout ça ça sonne très bien fait que on a différentes actions possibles ça dépend de la base de données donc si vous êtes habitué avec des bases de données mettons Oracle ça va être OracleDB puis lui a un autre paquet d'informations ou c'est qu'il faut que tu ailles voir dans sa documentation spécifique comment tu veux l'utiliser fait qu'il y a des exemples il faut aller voir il y a un paquet d'exemples ok comment ça fonctionne qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce que attend on a le fichier exemple des exemples qui me dit comment est-ce que ça fonctionne travailler avec une base de données mais une fois de temps en temps je peux voir des choses que je reconnais il y a un select ok il y a des execute puis après ça comme tu as les résultats tu as un autre select ici donc c'est des choses que je reconnais je n'irai pas dans les détails de comment utiliser la base de données parce que ça va dépendre de quelle base de données vous l'utilisez moi j'ai utilisé Postgres fait que pour utiliser Postgres il va nous falloir l'installer sur notre serveur il va falloir rentrer le code dans notre programme donc on va faire ça on va rouvrir parce que c'est la meilleure base de données c'est la meilleure base de données SQL d'après moi ça ou MariaDB c'est les deux contenders parce que c'est deux bases de données open source qui fonctionnent très bien pour des projets de petite moyenne et possiblement grande envergure si tu sais qu'est-ce que tu fais on va premièrement partir ma base de données dans un Docker container ça c'est des choses qui n'est pas dans le cours mais il va sûrement falloir que je fasse un container pour la repartir en fait ce que je peux faire c'est docker container start postgres excellent donc avec ça moi j'ai ici si vous avez jamais utilisé ça data grip ok donc tu sais on a webstorm pour du web il y a php storm si vous faisiez du php de jetbrain il y a intelij pour du java de ruby storm pour du ruby ben il y a data grip pour les bases de données donc ça me permet de voir la base de données je l'ai déjà créée ok ça veut dire que quand je travaille avec une application c'est à moi de créer la base de données ok de bien la configurer fait que j'ai déjà une base de données qui s'appelle postgres ok puis une table clicking à l'intérieur avec un id quelconque puis un nombre de clics admettons on va mettre ça à 100 juste pour démontrer que c'est bien moi qui est en train de travailler avec fait que non je ne vais pas mettre une nouvelle ce que je voulais faire c'est envoyer sa base de données excellent donc ça a envoyé la requête on pourrait aller voir ici qu'est-ce qui s'est passé spécifiquement par rapport à la base de données mais on peut juste assumer que tout s'est bien passé et qu'on a une base de données qui s'appelle postgres qui est sur mon ordinateur un emplacement déjà prédéfini puis je peux communiquer avec fait que ce que je vais vouloir faire c'est retourner dans mon serveur puis je vais vouloir aller installer cette librairie-là qui va me permettre d'interfacer avec postgres fait que on installe ça puis ensuite il va falloir aller dans notre API lui utilise des éléments fait que lui va commencer à utiliser postgres donc on voit ici c'est purement copié-collé de ça avec juste les bonnes informations de positionner ensuite on a les éléments mais moi ici j'ai été dans l'aide puis j'ai vu qu'on peut utiliser une autre syntaxe qui est la syntaxe de await qui nous permet de faire des fonctions asynchrones avec un petit peu plus de facilité donc j'ai déjà les différentes fonctions qui me permettent de faire ça fait que le principe c'est donc j'ai ma DB lui a une fonction one puis à partir de là je peux commencer à faire mon select fait que le principe ici c'est que quand je pars ma base de données je vais être capable de citer mon nombre de clics à la bonne information fait que je vais aller chercher mon nombre de clics on a le den que je peux avoir comme d'habitude j'ai le data qui est notre réponse puis là ce que je veux faire c'est mon counter point clics on peut faire en sorte que ça va être dans mon data ok donc lui me retourne un objet ok avec les différentes colonnes comme étant différentes propriétés fait que j'ai mon objet je vais chercher ça le DB one ici c'est pour aller chercher une seule ligne fait que ça me fait en sorte que c'est juste un objet direct fait que ça ça me permet de bien travailler avec ça prochaine action que je vais avoir besoin de faire à la place d'aller chercher le counter puis de clics puis que c'est moi qui travaille directement avec on va aller travailler pour aller mettre à jour la base de données fait que je m'attends à recevoir aucune réponse parce que c'est un update encore une fois ça va dépendre de quelle base de données vous êtes en train d'utiliser mais la requête SQL elle est pas mal standardisée puis une fois qu'on a fait l'update je peux aller chercher aussi la réponse pour m'assurer que ça a bien été updaté excellent puis à ce point là par exemple je peux renvoyer soit counter soit data en fait data directement comme ça et ici en fait ce qu'on va vouloir faire aussi c'est counter point en fait ce qu'on peut faire c'est counter va être égal à tout ce que j'ai dans data ici on peut renvoyer counter fait qu'on a notre npm start et là si j'ai fait des erreurs de frappe c'est là que ça va me le dire ah oui ici avec le await il faut se rajouter le petit mot clé async voilà et voilà si on retourne à notre application de react on rafraîchit et bam directement je commence à 100 pourquoi je commence à 100 parce que dans ma base de données c'est à la grippe j'ai 100 si je clique là-dessus et je mets à jour cette affaire-là on peut voir que dans ma base de données mon action de mon navigateur a été envoyée à mon serveur le serveur a envoyé cette notification à ma base de données la base de données a retourné l'information au serveur le serveur a retourné l'information à mon navigateur à mon application react qui a mis à jour l'affichage et tout cela dans le temps de le dire et voilà on a une application 3 tier n'est-ce pas merveilleux c'est là que vous dites oui c'est merveilleux c'est pas magique c'est des centaines d'heures de travail pas de ma part du monde qui ont fait des bases de données des serveurs l'http le web tout ça et voilà on se repose sur leurs épaules comme on dit premièrement on va aller ici donc je vais mettre ce lien-là dans notre chat ok donc tout le code que j'ai construit aujourd'hui il est disponible sur ce repo là il faut faire attention ici on a comme fait deux étapes une première étape qui était la partie avec juste l'application react le serveur express après ça on a rajouté une troisième partie qui était la base de données donc j'ai reflété ça à l'intérieur de différentes branches dans mon repo vous avez le client serveur puis le client serveur base de données donc tu peux switcher d'un bord à l'autre pour être capable de voir quelle version tu veux regarder ça c'est notre première partie d'aujourd'hui on a vu que c'était quand même assez exhaustif à partir de là on va être capable puis on va commencer à parler de notre projet final donnez-moi un instant on va juste configurer ça pour vous donner le gentil lien correctement encore une fois ça va être un projet de groupe c'est bon ça c'est bon ça c'est bon je retrouve celui que j'ai mis ça donnez-moi un instant les appeler comme ça comme on take up Et comment ? Ok, ça va être bon. C'est comme ça. Parfait, c'est qu'on prend ce lien là, donc projet final, donc c'est comme le premier projet, donc il va falloir que vous, qu'un des membres de l'équipe crée l'équipe et après ça, les autres membres peuvent se joiner à l'équipe. Donc, attention à ça, c'est quoi le projet de fin de session ? Donc, en tant que développeur fullstack, on va faire l'application typique de développeur fullstack qui est une application de todo. Ok, donc est-ce qu'il y a, attention, todo app, un todo là, le principe fondamental, j'ai besoin de corriger des choses. Ok, j'ai besoin d'encadrer des élèves. Ok, j'ai besoin de préparer des cours. Donc, le principe de, j'ai besoin de corriger des choses. d'une liste de tâches, d'un todo, c'est d'être capable d'avoir une liste, d'être capable de rajouter des éléments dans la liste, d'être capable de les cocher, les décocher, d'être capable de présenter l'information de notre utilisateur. Donc, on veut avoir une application de todo qui me permet d'avoir minimalement les éléments suivants. Fait que je vais être capable d'ajouter un élément, puis je vais être capable de supprimer un élément de la liste. Donc, il faut aussi être capable d'avoir une permanence des informations dans le navigateur. Ça veut dire que si je refresh la page, ok, contrairement à, euh, non, lui là, mais localement. Donc, quand tu refreshes la page, on veut garder les différentes informations. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir dans notre application de todo? Donc, j'ai besoin d'avoir au moins les components suivants. OK. Donc, dans ma liste, dans mon client React, là, parce que le principe ici, c'est de créer, euh, d'utiliser les outils qu'on a vus en classe. Fait qu'on veut utiliser l'application React pour le frontend. Pour le serveur avec un API, il faut utiliser Express.js, puis euh, on veut faire marcher les deux ensemble. Donc, le client React doit au moins avoir les composants suivants. Donc, un todo avec un bouton pour supprimer ou dire que c'est terminé. OK. Une liste des différents todo qui vont pouvoir être tout affiché, puis un formulaire pour l'ajout des todo. OK. Où c'est que tu rentres le todo, tu fais add, puis ça le rajoute à la liste. Donc, le principe, c'est encore une fois qu'on a différents paliers, hein, qui vous permet d'aller chercher le maximum de points dans le travail. Donc, euh, on a l'élément de base, hein, qui est le MVP. Donc, il faut être capable d'ajouter des todo, il faut être capable de supprimer les todo, et il faut être capable d'avoir une permanence. Je pense que quand je refresh, je veux que ça reste. Dans le minimum requis, je vous demande seulement de faire une application de deux tiers. Ça veut dire que je veux seulement l'application de React, puis l'application d'Express. on met le premier extra possible. Donc, ils sont tous indépendants, là. Donc, le premier extra possible, c'est de faire une connexion à une base de données externe. C'est complètement à votre choix. OK. Donc, vous pouvez décider du type de base de données que vous utilisez. Vous pouvez même utiliser des bases de données pas SQL, comme MongoDB, si ça vous enchante d'aller dans cette direction-là. Donc, il faut avoir une permanence à travers un redémarrage du serveur d'API. On a aussi la possibilité, puis là, c'est vraiment un gros extra celui-là, parce qu'il est quand même difficile, c'est de faire un déploiement sur une plateforme externe, comme Heloku, qui permet d'avoir ta version en ligne automatiquement par rapport au projet que vous avez fait. Donc ça, ça vous permet d'avoir un démo que vous pouvez lier à différents employeurs et ainsi de suite, pour démontrer ce que vous avez été capable de faire dans le cours. Donc, c'est quand même intéressant comme extra. On a aussi deux extras sur la gestion de l'information, puis l'application elle-même. Donc, celui-ci, c'est plus des éléments techniques. Celui-là est plus un administratif, OK, par rapport aux structures de données. Donc, on a l'ajout d'actions additionnelles pour les to-do. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de juste à supprimer. Tu peux, mettons, les compléter. Puis, ceux qui sont complétés doivent être, soit rayés, tu peux peut-être, il y a le même principe qu'ici, là. Tu peux juste dire ceux qui sont actifs, ceux qui sont completed. OK. Donc, d'avoir ici une catégorie, d'avoir des actions additionnelles, puis d'être capable de représenter ces différents états-là de tes to-do. Puis, le dernier extra possible, c'est la catégorisation des to-do. Ça veut dire que je peux rajouter des catégories au to-do. Donc, ça, c'est pour mon travail, ça, c'est pour mes loisirs, ça, c'est pour la maison, ça, c'est pour mon épicerie. Puis, je vais être capable de catégoriser les différents to-do de même catégorie ensemble. Ça me donnerait tous ceux de travail ensemble, tous ceux de la maison ensemble, et ainsi de suite. Ça ressemble à ça ? Euh, non. Le MVP, c'est que tu passes le cours. C'est le minimum viable product. Le nom, ici, est minimum. Excellent. Ça fait pas mal le tour de ce que j'ai à voir avec vous. Puis, en fait, ça fait le tour de ce que je vous ai à dire dans la vie. Ici, en passant, ce que je vous ai montré en ce moment, c'est les fondements du web moderne. OK ? Il y a beaucoup d'avancements à chaque semaine, à chaque jour. C'est vraiment en constante évolution. C'est comme si je regardais hier, OK ? Hier. Je regardais ici une nouvelle librairie qui s'appelle Blitz. OK ? Blitz, ça veut manger ce que Express y fait, puis l'emballer dans un seul déploiement. Donc, ce que ça me permet de faire, c'est d'avoir une application React, mais qui a en même temps un API derrière, puis qui va automatiquement être capable d'aller travailler avec un API REST d'une base de données. OK ? Ça va le faire automatiquement. Ils viennent de sortir ça, là. OK ? Ben, ils viennent de sortir en bêta, là. Mais le principe ici, c'est qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup d'avancements. Mais, ce que je vous ai montré, c'est vraiment qu'est-ce que tout le monde connaît. OK ? Donc, quand vous allez à un nouvel endroit, c'est comme ça les requis qui sont demandés comme étant des connaissances de base. À partir de là, tu peux comme te déployer, puis dire, OK, qu'est-ce qu'il y a de différent dans lui ? OK, il intègre plein de choses, mais le principe reste les mêmes. Pour être capable de travailler dans des environnements de web modernes. C'est pas mal ça. J'espère que vous avez eu du plaisir. Moi, j'ai eu du plaisir. Il vous reste... Maintenant, on peut applaudir, hein ? Non, non. Tu peux applaudir dans Teams, maintenant. Fait que le principe, c'est que vous avez la prochaine semaine pour travailler sur le projet. Après ça, comme pour le projet de React, je vais vous envoyer une gentille liste qui va vous demander de mettre un moment, OK, un temps sur lequel vous allez venir. Puis, le jeudi après, nous autres, ça va être le 4 mars. On va avoir la correction de votre projet full stack. Puis, ensuite, le 5 mars, on va avoir un examen final qui va avoir une durée de plus que le 3 heures, au moins une journée. pour avoir une évaluation individuelle finale qui va baider vos connaissances. Dans cet examen-là, je vais vous demander de faire une petite application React et un petit serveur d'API REST qui ne sont pas connectés ensemble. Fait que juste deux éléments complètement distincts, mais qui vont tester vos connaissances puis vos habiletés sur les deux parties qu'on a vues dans le cours. Excellent. Fait que je vais au moins vous... C'est excellent que tu me dises. Ici, ça me fait dire que je vais vous donner juste un 48 heures complet. Comme ça, vous allez pouvoir utiliser le... Puis, au pire, je peux même le mettre en ligne vendredi dès le début de la journée. Est-ce que ça, ça vous arrangera aussi? Ou vous avez d'autres choses le vendredi? Excellent. Fait que je pense que ça va être ça notre idée. Ça serait du vendredi au dimanche. OK? Donc, le principe, c'est que je ne veux pas que vous manquiez de temps. Mais moi, après ça, il faut que j'aille le temps de correction aussi. Fait qu'il faut comme vivre entre les deux. Fait que je mettrais ça en ligne vendredi dès le début de la journée. Puis, vous auriez toute la journée de vendredi, le post-samedi et le dimanche pour compléter ça. Excellent. Oui. Ben, la problématique, c'est que moi, il faut que je remette les notes à l'intérieur de 5 jours. Puis, ça me prend à peu près 3 jours à corriger. Fait qu'on tombe pas mal short si je vous demande de remettre ça lundi malheureusement. Parce que c'est la dernière journée. Il faut juste qu'ils retournent sur le site. Puis, l'équipe que tu as créé va être disponible. Puis, ils vont pouvoir cliquer sur Join. Exact. Exact. Fait qu'évidemment, durant la, ben aujourd'hui, les autres jours, durant, jusqu'à temps que votre présentation arrive, même une heure avant, je reste disponible pour vous aider si vous êtes bloqué quelque part sur votre application de Fullstack. Mais sinon, ben, ce serait la dernière fois que je vous enseigne quelque chose. Les prochaines fois qu'on se voit, ça va être pour vous évaluer. C'est vrai, tu sais, si tu m'as vu tantôt rouler sur Docker, si tu regardes, là, en ce moment, il y a un cours complet de DevOps, là, qui est maintenant disponible. Très, 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 très bien comme cours. Je ne sais pas quel autre cours. Totalement. Donc, moi, je ne vais pas partir de meeting. Je ne vais pas rien faire de spécial, là. Je vais attendre vos questions avec patience. C'est pour ça que c'est tout public, là. Puis, tu sais, si t'as... Moi, j'aime ça rester une ressource, OK, en général. Fait que si après ça, dans vos vies, vous avez d'autres problématiques, d'autres éléments où vous ne savez pas où chercher, si vous cherchez aucune technologie, puis que vous vous demandez, mettons, quels ouvrages aller chercher. Moi, personnellement, je suis hautement autodidacte. Fait que tous les ouvrages, toutes les technologies, je sais tout c'est quoi les meilleurs. Fait que... Utilisez-moi. Excellent. Fait que bonne soirée tout le monde. Bon travail. Non, justement. Fait que bonne soirée tout le monde. Parce qu'il y a tout le monde. Ça va sur le monde. Ça va sur la ligne.